Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce lundi 8 novembre 2021. Je vais faire une petite vidéo pour les énergies générales pour les signes de feu, donc pour le mois de décembre, pour les béliers Lyon et Sagittaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est des énergies générales, donc prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite, quand les autres vidéos seront postées, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut aussi vous aider à donner des informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail que vous trouvez dans les à propos, ou me contacter via la page Facebook « Les guidances de Mamina » et m'envoyer un message privé. Je vous expliquerai comment nous fonctionnons. Voilà, donc on y va pour le mois de décembre, pour les signes de feu. Je commence avec les béliers en terre. Oh là là ! Alors, fin de relation brutale, soldat, et je vais encore en sortir. On dit « Instabilité de doute ». Ok. On te dit, alors pour les signes de feu, on te dit, alors je dis « On te rende, parce qu'il y a toi et moi, et peut-être que vous êtes plusieurs à regarder ensemble, mais je te dis « Je vais y arriver ? » Ouais, je vais juste « Hop, on va faire comme ça. » Voilà. Comme ça. J'ai toujours un problème pour régler les cartes, hein. Voilà. Comme ça, vous les voyez, c'est parfait. Donc, on te dit, attention, tu as souvent, tu as mis fin, toi ou les autres, brutalement à une relation, parce que tu as cette sensation, peut-être en ce moment, d'être dans le combat. Et là, on te dit, pour le mois de décembre, signe de feu, tu as beaucoup d'instabilité, de doute, mais on te dit, là, il va falloir arrêter de combattre. C'est ce que j'entends quand je vois les cartes. On te dit, si tu ne veux pas que les relations s'arrêtent brutalement. Alors, une relation, ce n'est pas qu'une relation entre deux personnes. Ça peut être une relation de travail. Ça peut être une relation, la relation à l'argent. Mais là, j'entends que c'est la relation, les relations en général, ta relation avec les autres. On te dit peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment blessée, là. T'as cette sensation de cœur brisé, de cœur divisé et que tu te sens obligée de combattre. Et on te dit, arrête de combattre. T'as beaucoup combattu, tu t'es beaucoup battu. Et en fait, là, ça écrit. Le dos de deck, c'est les écrits. Donc, on te dit, avant de mettre fin brutalement à une relation ou à quelque chose, on te dit peut-être, écris. Écris, pose. Pose le pourquoi abandon familial. Peut-être que tu es marqué aussi par l'abandon. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a souvent des fins de relation qui sont brutales. On te dit, relis tes écrits. Relis ce qui est écrit. De toute façon, tout est écrit. C'est ce que j'entends, signe de feu. Tout est écrit. Et tu n'es pas obligé constamment de vivre une maladie. Ne te rends pas malade à cause d'un abandon aussi. Il y avait une carte qui était restée, blocage de l'âme. Ne reste pas bloqué. Ne reste pas bloqué. Là, tu es en train de rester bloqué parce que peut-être, tu ne veux pas mettre fin brutalement à une relation. Ok ? Et que tu essaies de combattre. Je vais juste regarder un truc. Dans le petit livre. Alors, on te dit donc, voilà, signe de feu. On te dit que tu es marqué par plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Et qu'il y a une partie de toi qui ne fait pas confiance à la vie car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon. Voilà. Donc, c'est pour ça, l'abandon familial. Peut-être que, voilà, tu as été marqué par un signe de feu, tu as été abandonné par quelqu'un qui a marqué ta vie. Peut-être que c'est ta mère. Peut-être que c'est ton père. Peut-être que c'est ton grand-père. Peut-être, voilà. Et tu t'es sentie seule à un moment donné. Tu t'es sentie abandonnée. Ok ? Et c'est peut-être ça aussi qui t'a rendu malade. C'est peut-être ça qui te rend malade, signe de feu. On te dit que... Que tu as vécu une relation très forte, un très grand amour et qui te procurait un épanouissement total. Mais que là, on te dit que la vie en décide autrement. Et qu'il faut que t'arrêtes de combattre parce qu'en fait, le fait d'essayer d'aller à contre-courant, eh bien, ça te cause véritablement des instabilités et des doutes. On te dit, pose les armes. Là, il va falloir baisser les armes. Tu ne peux pas essayer... Essayer de... C'est comme si... Là, on te dit, c'est comme si... Que ce soit à cause d'une maladie, des autres ou de la guerre, c'est comme si ton âme, elle avait perdu... Elle avait perdu sa vie, quoi. Tu ne perds pas ta vie parce que tu perds quelqu'un. C'est ce que j'entends. Tu continues. Alors, c'est sûr, au début, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué. Mais par contre, là, on dit stop. Arrête de combattre. Tu tentes de combattre quelque chose qui... Ce n'est pas bon, quoi. Je vais mettre une carte dessus. Instabilité et doutes. Je vais quand même lire Instabilité et doutes. Alors. Allô, Rébou. Alors, tu es où, le IJK ? C'est D-E-F. Je vais y arriver. Oui, c'est bien celle-là. Faire une relation. Tiens. Ah, là, je l'ai. C'est bon. Alors. Alors, les pêches sont collées. Je ne veux pas... Ah, voilà. Donc, on te dit qu'aussi, tu as été marqué par l'instabilité. Donc, si en ce moment, tu as l'impression, sur le mois de décembre, tu auras peut-être cette sensation d'instabilité dans ta vie, c'est parce que tu as été marqué aussi par ça. Et en fait, cette espèce de combat perpétuel, tu as mis dans une instabilité et dans des doutes à n'en plus finir. Et que c'est pour ça que tu es dans l'hésitation sur beaucoup de choses. En fait, tu hésites, ton moral, il est en danse-ci, parce que aussi, tu essaies peut-être de sauver quelque chose qui, clairement, n'est plus à sauver. Il n'y a plus rien à sauver. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est ce que j'entends. Ouais, et on te dit, ton bonheur, il va bien au-delà de ce que tu peux vivre. Ton défi dans cette vie actuelle est de libérer de ses doutes et de cette hésitation. À partir du moment où tu as... Alors, c'est bien d'avoir du doute, parce que le doute, il te permet aussi, par exemple, de te poser d'autres questions. Mais quand là, le doute, il est perpétuel, il est constant, que tu as des doutes sur quelque chose et que tu sais, au fond de tes tripes, que c'est la vérité, et que, par exemple, l'autre en face combat en te disant non, ce n'est pas vrai, tes doutes ne sont pas fondés, on te dit, stop, écoute-toi. Écoute-toi, d'accord ? Signe de feu ! Je vais mettre une libération énergétique sur chaque carte. Ok, angoisse, tu vois ? Tu as peur de mettre fin à une relation. Tu as peur qu'une... Alors, ça ne va pas... Il y a certains, ça va leur parler dans le sens où mettre fin à une relation, toi, ça te provoque des angoisses. Et aussi, il y a peut-être aussi certains qui ont peur qu'une relation s'arrête brutalement. Je veux dire, à quoi ? Bon, il y a pas mal de chakras racines, soldats. C'est... Un kine-kine-kine-kine, mais mouru par tout seul. On te dit qu'on t'a... En fait, c'est comme si là, ce que j'entends, chakras racines et soldats, c'est comme si on t'a appris, la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Tu vas devoir te battre pour qu'on t'aime, tu vas devoir te battre pour... pour mettre... Non, 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 non. À partir du moment où tu dois te battre pour qu'on t'aime, non, stop, t'as vu. Stop, ça doit s'arrêter. Alors, tu ne dois pas te battre pour te faire aimer. Ce n'est pas un combat, l'amour. L'amour, c'est où on t'aime ou on ne t'aime pas. Mais tu ne dois pas forcer l'autre. Tu ne peux pas l'enfermer dans la cave et l'attacher et dire, tu es à moi. Et d'avoir peur que cette personne, elle s'échappe, te rend malade. Non, tu ne peux pas faire ça. OK ? Trahison. Tu t'es sentie trahie à un moment donné. Tu t'es sentie trahie, tu ne t'es pas écoutée. Tu ne t'es pas écoutée et comme tu ne t'es pas écoutée, tu te trahis toi-même. En fait, tu te trahis en... Et tu te mets en souffrance. Souffrance. Tu es en souffrance. Tu es en souffrance, signe de feu. Parce que tu étais plein de doutes, plein d'angoisse. Parce qu'en fait, soit tu as peur qu'une relation s'arrête d'un coup, net. Soit tu as peur... Soit tu t'essaies de combattre pour que justement, une relation ne s'arrête pas. Mais en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est en train de nager à contre-courant. Tu es clairement en train de nager à contre-courant, signe de feu. Je vais mettre chaque raccœur par-dessus. Donc, j'ai envie de dire aussi, pause les choses. Hop, et là, je vais l'arriver. Non, si je vais l'épouser là, comme ça, moi, je les vois mieux. Je vais faire comme ça juste, je suis désolée. Ceux qui aiment voir les cartes, j'ai besoin de moins de les voir pour les entendre les messages. Ok, alors, voilà, on te dit, arrête de combattre. S'il y a une relation qui doit prendre fin, c'est que ça doit s'arrêter. Arrête de combattre. Si tu as peur qu'une relation prenne fin, et que âme sœur spirituelle, on te dit qu'il y a une âme sœur spirituelle qui arrive pour toi très rapidement au mois de décembre. quelqu'un qui va te faire comprendre aussi, peut-être aussi pourquoi tu es dans ce combat. Peut-être que c'est un combat spirituel aussi, c'est ce que j'entends. Je vais mettre toutes les cartes. Ton âme sœur n'est pas prête. On te dit que, là, pourquoi tu combats ? Mais parce que ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur peut-être, signe de feu, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce que, peut-être qu'elle, de son côté, elle fait un travail, mais qu'il y a des rencontres par synchronistique, déménagement, changement de vie, prise de conscience. Donc, on te dit que, là, il va falloir travailler sur tes racines au mois de décembre, signe de feu. Travail sur tes racines. Travail sur tes relations. Ça va être un travail sur les relations au mois de décembre pour les signes de feu. Le comportement que tu as vis-à-vis de tes relations. On te dit, si tu ne veux pas qu'une relation s'arrête brutalement, peut-être, change ton fusil d'épaule. Peut-être que le fait de changer ton fusil d'épaule, peut-être que ça va enlever cette instabilité et ces angoisses, et du coup, tu te sentiras moins trahi. Et peut-être que tu vas moins te trahir en faisant ça. On te dit qu'il y a une âme sœur spirituelle qui est sur ta route, ou qui est là, ou qui arrive très rapidement et qui va t'aider. C'est une personne que tu vas rencontrer par des moyens de synchronicité. T'as vu, c'est comme si là, il est temps. Là, c'est l'heure que vous vous rencontriez, tous les deux. Et âme sœur spirituelle, ce n'est pas forcément, ce n'est pas une relation intime. L'âme sœur spirituelle, c'est une connexion d'âme à âme qui va te permettre de comprendre les choses, de pourquoi ton âme sœur n'est pas prête. ne te trahis pas. Ne te trahis pas. En fait, ce que j'entends là, c'est signe de feu, c'est ne te trahis pas. Parce qu'en fait, les doutes, tu les as eus et ça t'a créé beaucoup d'instabilité. Parce qu'on t'a dit peut-être que ce que tu ressentais, c'était faux. Mais là, on te dit stop. On te dit stop, arrête. OK ? De toute façon, il y a des déménagements pour le mois de décembre qui vont être actés pour le mois de décembre. OK, affirmez-vous. On dit signe de feu, affirmez-vous. S'il y a des choses qui doivent prendre fin, c'est parce que aussi, tu dois t'affirmer et demander l'aide des autres, signe de feu. Tu as l'habitude de tout mener tout seul. Mais là, on te dit demande l'aide des autres. Demande l'appui. Je vais faire comme ça. Demande l'appui. Demande de l'aide. Parfois, alors, oui, tu t'affirmes, c'est bien, c'est chouette, mais parfois, on a besoin d'aide. Surtout quand tu travailles sur tes croyances et sur tes pensées. Peut-être que là, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide pour avancer. Merci. N'arrêtez pas, OK ? Affirmez-vous, demandez de l'aide et ne vous arrêtez pas. Écoutez votre intuition. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu sais qu'il y a certaines choses qui peuvent se rétablir si tu arrêtes d'être dans le combat aussi. Ton âme soeur, elle n'est pas prête, ce n'est pas ta faute, en fait. Pourquoi tu essayes d'absolument le ou la mettre sur ton chemin spirituel ? C'est ce que j'entends. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête peut-être à voir certaines choses. Je vais en demander encore une fois quand tu n'es pas prête. Merci. Dans un an. Voilà. On dit que ton âme soeur, elle n'est pas prête et qu'il va lui falloir un an. Mais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place quand même pour toi. Parce que tu vas rencontrer des personnes et tu vas avoir beaucoup de succès. tu vas avoir beaucoup de succès donc ne t'arrête pas. Communique clairement, dis clairement ce que tu penses. Dis la vérité. Alors, dire la vérité à quelqu'un et c'est comme s'il y allait avoir une communication. Je vois les dauphins là. Communication par télépathie. Dis la vérité de ce que tu... De toute façon, tu entends. Tu vois la vérité. C'est ce que j'entends là. Tu vois la vérité. Tu connais la vérité au fond. Donc, au lieu de combattre et d'essayer, dis la vérité. Dis ce que tu ressens. OK ? Et ça, peut-être, ça évitera justement cette fin de relation aussi brutale qu'elle pourrait... Je vais demander pour le travail un message à l'archange Gabriel. Pour le travail, j'aime bien demander à Gabriel. Alors, au niveau pro, pour les signes de feu, s'il vous plaît, me dis un message clair, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Merci. Vulnérabilité. On te dit que tu es plein de sensibilité et que peut-être c'est ce qui peut t'aider aussi à transmettre les choses. On te dit que tes sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc, on te dit, même si tu te sens vulnérable, hein, même si tu as l'impression de te sentir, en fait, c'est grâce à ta vulnérabilité que tu vas pouvoir te développer au niveau de ton travail et que tu vas t'affirmer. Tu vas, oui, je suis sensible, oui, je suis sensible et je l'affirme. J'affirme être sensible. Je suis désolée, je ne suis pas bien cadré. j'affirme que je suis sensible et c'est grâce à ma sensibilité que j'arrive à avancer dans mon travail. OK ? On continue. Aider les enfants. Voilà. On te dit aussi peut-être que, alors, ça, ça ne va pas parler à tout le monde, on te dit que, ben, tu as un chemin de vie pour aider les enfants. Mais alors, ça peut être aider les enfants, les adultes à retrouver leurs enfants intérieurs. Mais ça peut quand même aussi être en lien, un travail en lien avec les enfants. Justement, utiliser ta sensibilité d'enfant pour aider et accompagner les enfants. Tu te dis, voilà, que peut-être, ça peut aider certains enfants aussi de voir que tu... Oh là, elles m'ont sauté la figure et les deux cartes tu y es. Tenez un journal. Et tu vois, là, il y avait des écrits. Alors là, je pense que ça va parler à certaines personnes, 17-17. Ça va parler à certaines personnes de... J'entends là, peut-être que, ben, tes écrits peuvent aider les enfants. Gratitude. Alors, aider les enfants. Alors, ce que j'entends là, vulnérabilité, aider les enfants, tenez un journal de gratitude. Donc, pourquoi pas, dans ton travail personnel ou dans ton travail, ben, accompagner les enfants à tenir un journal de gratitude. Leur expliquer que la gratitude, pardon, la gratitude amène beaucoup de choses positives dans sa vie. Avoir de la gratitude pour ce que tu fais va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie aussi. Aide la gratitude pour ce que tu as et tu auras plus. C'est ce que j'entends. Café, toujours café. J'en prends encore une, s'il vous plaît. Alors, on te dit, tu vas attirer plus de bénédictions dans l'année à venir, là, parce qu'en plus, je ne vais pas tarder à faire. Alors là, par contre, pour le 2022, je ferai signe par signe. Les vidéos seront un peu plus longues et je ferai signe par signe. Là, je fais encore par éléments. Mais là, voilà, je vais faire un petit un carton. Donc, on te dit, voilà, peut-être au mois de décembre, c'est la fin de l'année, et ben, on te dit, peut-être, avoir un peu de gratitude pour tout ce que tu as eu cette année. Fais une liste de gratitude et peut-être que l'année prochaine, il y en aura encore plus, quoi. Et on te dit, ayez confiance en vos créations et confiance en ce que tu fais. Peut-être que tu as des doutes encore quant à la puissance de ce que tu crées, mais là, on te dit que non. Regarde tout ce que tu as fait, tout le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as créé, que tu as su créer. On te dit, vas-y, n'aie pas peur, continue, fonce parce que tu es en pleine puissance. C'est ce que j'entends. Groupe d'écriture, tenais un journal. Ben, on te dit, voilà, peut-être associe-toi avec des personnes qui aiment écrire et partager vos écrits. Pourquoi pas créer un groupe d'écriture ? Ça me pousse l'envie de dire, ben tiens, pourquoi pas, je vais peut-être créer un groupe d'écriture et puis ceux qui le souhaitent, peut-être me mettre en commentaire qui serait partant pour partager ses écrits en créant un petit groupe d'écriture, comme ça justement, où on va pouvoir développer ce qu'on écrit et nos sentiments sans peur et sans jugement. OK ? Je vais essayer de la faire pas trop longue, je suis déjà 20 minutes. Je vais demander un message clair avec l'oracle de la foi. J'aime bien ce petit oracle. Hop là ! Non ! Ah, ponaise, il y en a trop ! Je vais juste voir si elles sont toutes bien mélangées. Là, c'est vrai. Alors, un message clair avec l'oracle de la foi, merci. Ah, il y a une petite retournée. Gentillesse. Sois gentil. T'as vu ? Il y a une fin de relation peut-être dans certaines. Sois plus gentil. Tu vois ? J'ai envie de dire, fais une pause, repose-toi et peut-être avoir un peu plus de gentillesse envers toi t'amèneras sur le chemin de la résilience. On te dit, au bout d'un moment, au bout d'un moment, t'es quelqu'un de très fort. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des relations qui se finissent brutalement et que tu ne comprends pas peut-être le pourquoi du comment, mais sache que tu es bien guidé. Et si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. OK ? Tu es bien guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc on te dit, voilà, regarde l'arbre, regarde le chêne, ce que j'entends là. Regarde le chêne, il reste fort malgré une tempête, malgré les orages. Pour le déraciner, il faut y aller, tu vois. Donc on te dit, voilà, reste sur, j'ai envie de dire, ta ligne de conduite. Arrête de douter parce que tes doutes, en fait, ils te bloquent dans tout. Ce n'est pas parce qu'une personne, elle te dit que ton ressenti est faux, que c'est faux. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu entends ce que je veux dire ? Je veux dire plus tôt. Et on va finir avec quand même un message pour les amoureux, pour les couples, les célibataires ou les triangulaires. Ça existe aussi malheureusement. On dit, libérez-vous. Fin de relation brutale, libérez-vous. 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 Prenez du temps. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie au bout d'un moment. Tromperie. Voilà. Tromperie. Quelqu'un d'autre porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça peut être toi, ça peut être l'autre, mais on te dit, en tout cas, tu ne t'es pas trompée. On te dit, libère-toi parce que quelqu'un t'a menti. Quelqu'un t'a menti, signe de feu, et tu le sais. Tu le sais que cette personne, elle t'a menti. Parce qu'en fait, tu as des doutes. Et toi, tu n'arrives pas à mettre fin à cette relation parce que tu es tellement marquée par les fins de relations brutales que tu n'arrives pas à te libérer. Mais quelqu'un te ment. Quelqu'un porte un masque. Quelqu'un n'est pas comme il est. Que ce soit, alors, pour les... Attention, drapeau rouge. Voilà, tu ne veux pas avoir plus de signes que ça. Il te dit de garder l'esprit ouvert, mais que quelqu'un te ment. Attention, drapeau rouge, cette carte, je dis toujours, c'est la pire de toutes. Quand elle sort, celle-là, ça veut dire, la personne en face de toi te raconte un gros bobard. Sentimentalement. Cette personne t'a menti, t'a trahi. Donc, on te demande de te libérer. Parce que si tu restes bloqué dans cette énergie de mensonge, tu m'étonnes que t'es plein de doutes et plein d'instabilité, en fait. Tu comprends ? C'est peut-être une expérience que tu devais bif pour comprendre que tu dois t'affirmer aussi. et que c'est pas parce que t'es vulnérable que l'autre, il a le droit de te foutre des angoisses en te disant non, tu te trompes, je t'ai pas menti, je t'ai pas trahi, c'est pas vrai. Ok ? Tu mérites l'amour, signe de feu. Méritez l'amour. Méritez l'amour. Méritez l'amour. Donc, au bout d'un moment, libère-toi de l'esprit du mensonge, signe de feu. Libère-toi de ça. Ok ? Allez, on va prendre un dernier petit message et puis après, je ferai un récapitifé. Alors, suivant les signes, je ne prendrai pas du tout les mêmes cartes. Ça, ça sera vraiment fini. Ouh ! La volée, celui-là. Ah, il y en a deux. On va prendre les deux. Développez une relation parfaite entre vous et votre corps. Travaillez votre corps avec Ramon. 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 Travaillez ton corps avec Ramon. Avec bonheur. Non, je recommence. Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'adorer votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une relation parfaite avec la personne qui sera à vos côtés. Donc aussi, on vous dit, voilà, comment tu traites ton corps en ce moment aussi, signe de feu ? Peut-être que tu te traites mal. Et peut-être que c'est pour ça que l'autre en face il te traite mal. Parce que tu te traites mal, en fait. Ok ? C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. donc on te dit accepte-toi. En fait, si tu portes un masque, si tu portes un masque, attention, drapeau rouge. Parce que si tu mens à l'autre, l'autre, il va te mentir aussi. Donc dis tout ce que tu penses et dis la vérité. Parce que sinon, l'autre en face, il va aussi te mentir. Accepte d'être qui tu es. Accepte d'être sensible. Accepte ta sensibilité. On te dit peut-être aussi, si ça fuse dans tous les sens. Tiens un journal. Tiens un journal. Parce qu'il y a les... En tout cas, on dit là qu'à partir du mois décembre, tu vas commencer à t'affirmer. Tu vois ? Je vais juste... C'est ça là. Donc, je vais reprendre. On te dit, voilà, tu es vulnérable. Ta sensibilité peut aider les enfants. Tiens un journal aussi au niveau de ton travail. Parce que le fait de tenir un journal de gratitude, eh ben, ça va te redonner confiance en tes créations. OK ? Tu peux avoir confiance en tes créations, mais par contre, il faut avoir de la gratitude pour tes créations. Et peut-être si tu tiens un journal de temps en temps, tu peux le relire et voir un peu ce que tu as à faire. OK ? Et on te dit, aide les enfants. Aide tes enfants. Peut-être que ta sensibilité va pouvoir aider les enfants qui sont autour de toi. On te dit, voilà, tu dois t'affirmer parce qu'il y a le succès. Le succès est là. Mais peut-être que tu dois demander un peu d'aide aux autres. Demande de l'aide. Ne t'arrête pas de demander de l'aide aussi. Et dans un an, il y a certaines choses qui vont se matérialiser. OK ? Dans un an. Ne t'arrête pas. À partir du mois de décembre, c'est le moment d'attaquer et peut-être de demander de l'aide aux autres. OK ? D'accord ? On te dit que, voilà, tes angoisses, tes angoisses, c'est aussi en lien avec tes croyances. Qu'est-ce que tu crois ? Tu es marqué par la trahison et du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on te trompe. On te ment. OK ? Ça marche ? On te dit que ton âme-sœur n'est pas prête mais qu'il y a une âme-sœur spirituelle qui arrive pour toi très rapidement au mois de décembre. Tout de suite, début décembre, elle va arriver. OK ? Et c'est une personne que tu vas rencontrer par synchronicité. Tu vas avoir des signes de toute façon que cette personne, elle arrive. OK ? D'accord ? On te dit, alors au mois de décembre, peut-être travaille sur ta relation avec ton corps et d'accepter d'être comme tu es et qui tu es aussi. ça évitera de te retrouver face à des personnes qui te trompent et qui te poussent qui te poussent en fait à combattre alors que tu n'as pas à combattre. Hein ? Il faut arrêter de combattre. Tu es là pour guider. Donc oui, le chemin de la résilience, il est très difficile mais on te demande d'être un peu plus doux avec toi peut-être. OK ? Sois plus doux, arrête d'être dans le combat et s'il y a une relation qui doit s'arrêter, arrête là dans la bienveillance. Tu n'es pas obligé de mettre fin brutalement aux relations. OK ? Ça marche. Voilà pour les signes de feu pour le mois de décembre. Je vous remercie tous. Je vous embrasse très fort. Merci de votre soutien et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501